Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on va parler de la click and fit C'est je crois ma 27ème click and fit Je ne m'arrête plus Si vous n'avez pas vu le unboxing de la dernière fois J'ai été ravie Mais vraiment je crois que c'était ma meilleure box Et du coup j'espère que c'est la même styliste qui a fait ma box d'aujourd'hui Parce que clairement voilà j'étais comme une dingue J'ai adoré ma dernière box Pour celles qui ne connaissent pas le principe de la click and fit C'est une box de personal shopper Donc vous vous inscrivez sur le site, vous répondez à un questionnaire Vous dites quelle sorte de vêtement vous aimez, quelle taille vous faites La couleur de vos yeux, de vos cheveux Ce que vous voulez recevoir à peu près comme tarif au niveau des vêtements Parce que vous avez des tranches de tarif Une fois que votre questionnaire est rempli Vous laissez l'empreinte de votre carte bleue sur le site Il vous envoie votre box avec 5 pièces à l'intérieur Alors ça peut être des vêtements, des vêtements et des accessoires Vous choisissez Si vous gardez tout, vous avez moins 20% sur votre sélection Si vous ne gardez rien, vous avez 4,90€ de frais de stylisme Qui sont prélevés sur votre carte Si vous gardez une pièce, vous payez la pièce Voilà, tout simplement, tout est à l'intérieur pour faire les retours C'est très facile, c'est très pratique Et moi j'adore cette box Comme vous le savez Donc aujourd'hui on va ouvrir la box C'est parti Alors j'aimerais bien quelque chose de chaud Parce que clairement je me pèle Vous voyez j'ai un pull et un gilet par dessus Aujourd'hui il fait 0 degrés, je vais mourir Je déteste le froid Donc si je pouvais avoir des pièces assez chaudes, ça m'arrangerait bien Je ne leur ai pas donné de consignes particulières Juste je pense qu'ils regardent mes vidéos C'est l'avantage par rapport à cette box là C'est qu'ils savent à peu près ce que j'aime Et ils ont vraiment serné mes goûts Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé Et qui n'ont pas été convaincus Mais effectivement plus on en reçoit Plus les goûts sont affinés Et puis vous pouvez donner des consignes aussi Quand vous commandez votre box Vous avez un espace de commentaire qui vous permet de dire Voilà je préférerais recevoir ci, recevoir ça Préciser un petit peu par rapport aux questions Qui n'ont pas été posées dans le questionnaire Même si le questionnaire est très complet Vous pouvez avoir des petites failles Et du coup c'est vrai que ça peut amener à des déceptions Et j'en ai, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages En disant merci c'est génial J'ai adoré, j'ai tout gardé Enfin bon bref, il y a de tout Mais n'hésitez pas surtout si vous avez été déçus A envoyer des commentaires en fait Pour qu'ils affinent au niveau de votre sélection J'ai tout pour les retours Les paquets sont assez gros Donc j'ai l'impression que c'est épais Je vais regarder la petite carte sans me spoiler Pour voir qui c'est qui m'a fait C'est Romane Donc c'est la même styliste que la dernière fois Donc je croise les doigts pour qu'elle Est aussi bien jouée Donc du coup c'est la 28ème box Je ne regarde pas ce qu'elle m'a mis Je vais ouvrir directement le papier Alors là je pense que c'est une robe Ouais, c'est une jolie petite robe Hop, avec des couleurs automnales Donc noires avec des fleurs dans les tons On va dire rouge vieillis Un peu brique Plus doux que brique on va dire C'est une taille S Emma est là C'est la robe Gwen Pour celles qui sont intéressées Elle est très jolie Donc je ne connais pas du tout cette marque C'est la première fois je crois Ou la deuxième peut-être que je l'ai dans le box Parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude D'habitude on reçoit plus des Grassemila Des Veromoda Du Villa Mais là ils ont l'air de mettre des nouvelles marques Donc écoutez Je vais l'essayer Je la trouve très jolie Le col est en V Donc ça, ça me va Ça a l'air d'être un peu cache-cœur Au niveau du décolleté Vous avez une petite pression Si vous voulez l'ouvrir Donc ça c'est plutôt pas mal Bon la qualité est là Clairement Ça a l'air d'être des manches trois quarts par contre Moi en hiver manches trois quarts J'ai un peu peur Mais bon Je vais essayer Cette petite robe Bah écoutez C'est mignon Mais je sais pas Si je suis vraiment convaincue Je sais pas Alors ce qui est bien C'est qu'elle est doublée Mais par contre Elle n'est doublée Que jusqu'au Jusqu'au Au volant Juste ici Parce que vous avez un volant Le haut J'aime bien Le décolleté en V Mais je trouve dommage Qu'ils aient mis des manches Trois quarts Parce qu'en hiver Clairement Moi j'aime avoir Les bras couverts Après les couleurs J'aime bien J'aime bien le côté ceinturé J'aime bien le côté cache-cœur Mais est-ce que ça me va ? Est-ce que ça fait pas un peu tristoun ? Je sais pas Peut-être porter avec des bottes camel Et une veste A voir J'attends vos avis Ensuite ici Jacqueline de Young Donc là On est sur Une petite blouse Comme ceci Alors c'est vrai que les couleurs C'est pas forcément des couleurs Que j'ai l'habitude de porter Mais c'est vrai que ça apporte Un petit peu de couleurs en hiver Là on est sur une blouse Vous allez le voir Sur fond un peu Vert sapin Avec des fleurs Rose Blanche Un peu de bleu également Et des liserées dorées Donc écoutez J'attends de l'avoir portée Celle-ci Parce qu'au niveau des couleurs C'est vrai que c'est pas quelque chose Pour lequel je suis habituée Mais avec un jean brut Ça peut être très sympa Donc à voir Je vais essayer Puis on va voir ce que ça donne Alors la petite blouse Bah écoutez Si c'est mignon C'est mignon C'est mignon Ouais si elle est jolie Elle est jolie Ça change un petit peu Au niveau de la couleur J'aime beaucoup le haut Avec les petits cordons Comme ça Si si c'est sympa C'est sympa Vous voyez Comme quoi il faut essayer Pour voir ce que ça donne portée Parce qu'elle est très mignonne Et ouais J'aime bien J'aime bien Je pense que je vais la garder Alors toujours L'arrière est transparent Sur ce style de blouse Mais vous voyez devant Aucun soucis Donc derrière Ça me dérange moins Que devant Donc écoutez Non je pense que celle-ci Je vais la garder Parce que je la trouve mignonne Et j'avais pas ses couleurs Ah Un gilet Très très bien Un gilet de la marque Ishi Alors je ne connais pas D'autres C'est une marque Qu'est-ce que c'est que c'est une marque Ils m'ont mis que des tailles S Ah non Donc là C'est un gilet beige Tout simple Alors J'aurais préféré Quelque chose d'un peu plus épais Parce que moi J'aime les gilets Qui sont épais Mais vous savez Que j'aime les gilets Donc clairement C'est vrai que Ça me va Lavage à 30 Pas de sèche-linge Bon avec En même temps Avec la matière C'est assez Compréhensible J'aurais aimé J'aurais aimé voir Avec quoi c'est fait Ah Acrylique Et nylon Bon acrylique C'est vrai que ça a tendance A boulocher Bon écoutez Je vais l'essayer Ça me fait un gilet en plus Je crois pas que j'avais des gilets Dans ces teintes là Parce qu'il est beige Mais assez foncé Je sais pas si vous verrez Donc je l'essaye Pareil Alors le gilet Bah écoutez Un classico classique A voir selon le prix Parce que vraiment Il est assez fin J'aime bien les manches Parce qu'elles sont assez bouffantes Comme ça Mais autrement Rien de transcendant C'est à dire que bon Voilà c'est un gilet Assez classique Somme toute Il est d'une longueur correcte Voilà Il est pas hyper épais Donc pour l'hiver Est-ce que Mais bon Il est classique Donc à voir selon le prix A voir si c'est intéressant Par rapport à Vous savez A la réduction Si je garde tout Enfin bon De toute façon On verra ça A la fin de la vidéo Mais bon Il est classique Il est très simple Donc je ne saurais pas Me prononcer pour le moment Ensuite ici De la marque Pièces Ou piscis Ah bah celle là Je l'avais déjà Je l'ai déjà En blanc Et je l'ai déjà En Imprimé Prince de Gal Et là On est sur Du vieux rose Avec donc Une Une veste Qui est froncée Au manche Elle est Elle est très jolie Cette veste Franchement Et avec les couleurs Que j'ai aujourd'hui Ça va C'est vraiment Vous voyez mon rouge à lèvres On dirait que c'est fait pour Donc C'est des couleurs Que j'aime beaucoup Donc je vais l'essayer aussi Je vais voir ce que ça donne Portée Mais elle est très jolie Alors La veste Pièces Bah écoutez Je sais pas Parce que pareil On est sur Sur des manches Trois quarts Donc C'est peut-être Un peu dommage Mais Autrement Au niveau couleur C'est vrai qu'elle est jolie Elle est moins cintrée Que celle que j'avais reçue Alors j'ai un doute Je pense pas que ce soit Exactement la même marque Que j'ai reçue Parce que les autres Étaient beaucoup plus cintrées Celle-ci est beaucoup plus loose Et je sais pas si je préfère Quand c'est cintré Est-ce que je suis convaincue ? Pas trop en fait J'aime bien la couleur Mais la forme me convainc moins Pareil J'attends vos avis Et ensuite ici On a un jean Cool Un jean Ah bah j'ai exact Quasiment la même couleur Sur moi C'est un jean Vero Moda C'est un jean Alors Ils appellent ça Shape Up Ah Remont de fesses J'aime bien Donc C'est une mid-rise Donc c'est une taille Pas haute Mais pas basse Donc taille normale C'est un slim Et c'est Remont de fesses Voilà Perfect fit Et ça Voilà Ça épouse les courbes Bref Et c'est un jean Gris comme ça Donc un peu noir délavé Et Il est assez élastique Sans trop non plus Il est très très doux Donc là C'est une taille M On va voir Si je rentre dedans Et Écoutez J'aime beaucoup Bien que j'ai déjà Cette couleur là Cette couleur là Je l'ai pas en En fit Vous voyez En remont de fesses Donc pourquoi pas Écoutez S'il fait un joli derrière Je dis pas non Donc j'essaye Et je vous montre Alors Et le jean Bah écoutez Ouais il est mignon Il est mignon Bon après Au niveau des pieds Je trouve qu'il est difficile À enfiler Au niveau de la taille C'est quand même Un peu lâche Ici C'est vrai que je préfère Quand la taille Est plus haute Au niveau des fesses J'ai pas l'impression Que ce soit aussi Remont de fesses Que ça Parce que En fait ici Comme c'est assez lâche Il me prend pas Assez les fesses En fait Vous voyez ce que je veux dire C'est pas Enfin C'est pas la forme Qui me va Le mieux Ouais Là Je suis pas convaincue Non plus Par contre Il est très très doux J'aime beaucoup Les coutures Et tout Mais Il y a un truc Qui cloche Bon voilà Pour les essayages Bah comme vous l'aurez compris Je suis pas hyper convaincue Mais Comme d'habitude J'attends de voir la facture Pour voir ce que ça donne Au niveau des tarifs On va regarder ça Ensemble Donc Voilà la facture Alors La robe Vaut 49 euros La robe Emma Et là Vaut 49 euros Le blazer Donc la veste Couleur un peu Vieux rose Vaut 39 euros 99 La blouse Donc Que j'aime bien La verte Un petit peu Est à 29 euros 99 Le gilet Vaut 39 euros 95 Alors franchement Là pour l'épaisseur Je suis pas trop d'accord Et le jean 34 euros 99 Le montant total Fait 193 euros 92 Si je garde Les 5 produits On enlève 38 euros 78 Les frais de stylisme Ce qui fait 150 euros 24 Là Clairement Aujourd'hui Malheureusement Je ne suis pas aussi convaincue Que pour la dernière box Et je pense Que je ne vais garder Que la petite blouse Je vous explique pourquoi La robe Ne m'a pas convaincue Par rapport à la longueur des manches Moi en hiver Je ne peux pas Clairement Je ne peux pas avoir Des petites manches C'est Je suis très très frileuse Donc Les manches 3 quarts C'est pas possible Et au niveau Et au niveau du cache-coeur Je ne sais pas Il y avait un truc Au niveau du col Je trouvais que Ce n'était pas harmonieux Au niveau du V Donc Je ne la porterai pas Donc ce n'est pas la peine Que je la garde Ensuite Le blazer Ils appellent ça rouge Mais moi J'appelle ça Vieux rose A 39,99€ Je ne le garde pas non plus Parce que Je n'aime pas la coupe J'aurais préféré Qu'il soit un peu plus cintré Ça fait plus féminin Moi c'est vrai Que j'ai un peu de mal Avec les coupes De vestes Qui sont trop larges Je trouve que ça épaissit Enfin du moins Moi C'est mon avis Donc celle-là non plus Je ne vais pas la garder La petite blouse Finalement Vous voyez Comme quoi Il faut essayer Parce que les couleurs Je l'ai trouvé Mimi Et je n'ai pas ces couleurs-là Donc ça me fait une petite blouse En plus Avec un beau gilet Par-dessus en hiver Je trouve qu'il n'y a pas de soucis Ça passe tout seul Et elle est vraiment Très très jolie Ensuite Le gilet Vous l'aurez compris Moi par rapport à la qualité A la finesse De la De la maille Je trouve que c'est trop cher 39,99€ 39,95€ Pardon Je le trouve Trop banal Pour ce prix-là Et ensuite Le jean J'aurais préféré Qu'il soit de taille plus haute Parce qu'au niveau de la taille Justement ça baille Et ça fait Que l'effet Shape Au niveau des fesses L'effet remont de fesses Ne fonctionne pas sur moi Et je le trouve un peu serré En fait Il n'est pas valorisant Par rapport à ma silhouette Donc je ne le garderai pas non plus Donc finalement Je ne vais garder que la blouse A 29,99€ Et je vais tout renvoyer Dans le sachet Qui est juste ici Donc moi ce que je fais Avec ces sachets-là C'est que je vais sur la poste Et je demande à Le prendre en boîte aux lettres Donc je mets tout dans mon sachet Je mets dans ma boîte aux lettres Et mon facteur vient le chercher Comme ça je n'ai pas besoin De me déplacer à la poste Par les temps qui courent C'est vrai que ce n'est pas plus mal Donc je mettrai tout Ce que je ne garde pas Dans ce sachet Et comme ça je pourrai Recommander une autre box Une fois qu'ils ont reçu Mes vêtements En retour Voilà Un petit peu dommage Un petit peu déçu Par cette sélection Malheureusement On ne peut pas y arriver A tous les coups Et c'est vrai que la dernière fois C'était vraiment carton plein Cette fois-ci beaucoup moins Mais bon comme je vous le disais Ça sert à affiner Pour les fois d'après Ça ne m'empêchera pas De continuer cette box Parce que j'aime beaucoup Et je sais que vous l'aimez aussi Donc c'est pour ça que je continue Et voilà pour cette vidéo Si vous l'avez aimée N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce en l'air Si vous n'êtes pas encore abonné A ma chaîne A vous abonner En cliquant sur ma tête Qui va apparaître juste là Si vous voulez voir D'autres vidéos Click and feed Je vous en mettrai juste ici Dans les rectangles Qui vont apparaître Moi je vous retrouve Très bientôt Dans de nouvelles vidéos Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Plein de bisous Bye bye